... Bonjour, c'est le début de votre édition Marseille. Au sommaire de ce journal, les Marseillais qui fleurissent leur rue, nous y reviendrons durant cette édition. Depuis 2009, dans certains quartiers, on voit des Marseillais descendre de chez eux pour fleurir leur rue. Alors, bonne initiative, d'autant que ça crée des liens. ... Dans leur centre-ville, sans jardin ni terrasse, des Marseillais se sont pris d'amour pour des plantes. De simples bidons et quelques vieux pneus font office de peau. Des techniques d'arrosage apparaissent. ... Nous sommes à la Belle-de-Mais. Il y a deux ans, Hélène trace un chemin végétal entre la place principale et la friche. Ami Parcours, Dédé et sa jardinière. Ça me plaît de voir les fleurs. Voilà. C'est mieux ça que de voir les merdes de chiens. Vous voyez, là, ça va faire des petites fleurs, ça. ... C'est vrai que c'est sympa que ce soit une rue un peu plus végétale qu'ailleurs, mais c'est un prétexte aussi pour aller à la rencontre des gens, que les gens viennent nous parler, quand on jardine, les gens sortent. Tout est parti d'ici, la rue de l'Arc, à Noailles. L'artère était tellement encombrée que les éboueurs avaient décidé de ne plus y passer. En 2009, un habitant, Camar, convainc tous les autres qu'on vit mieux dans une ville propre. Aujourd'hui, il a déménagé, mais la rue est de plus en plus belle. Ça calme, parce que rien que le béton, c'est agressif. Moi, je pense que ça n'apportait que du bien, que du bien à la rue et aux gens, parce que les gens veulent venir ici. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ils m'ont dit, nous, on veut, on passe, on passe, et on passera par là. Tant que c'est comme ça, ça les attire, voilà. Ils sont tellement attirés qu'ils se mettent à jardiner devant chez eux. Difficile, voire impossible de faire un inventaire des rues marseillaises fleuries. L'engouement est charmant et terriblement contagieux.